Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage MFP. Au phénomène de la flambée des prix des produits de première nécessité dans le pays, le ministère du Commerce a répondu présent à cette interpellation afin d'apporter des clarifications aux préoccupations du député. Le budget de l'EPN qui était de 11 milliards en 2021 est passé à 30 milliards en 2022, auquel il faut ajouter encore 15 milliards de francs effacés, sortent au total 45 milliards. Donc toutes ces ressources ont déjà été mobilisées pour faire face aux besoins essentiels des populations. Et une planification, également, donc la planification tient compte du fait qu'elle va s'étaler jusqu'au mois de septembre pour couvrir entièrement la période de soudure. En ce qui concerne les aliments bétail, le gouvernement a placé 90 000 tonnes pour un montant total de 24,870,735,600. Il faut ajouter des interventions, donc maintenant de la cellule filet sociaux. Donc au total, le gouvernement et ses partenaires vont injecter au cours de la période 2022 à 2024, un montant de 79,929,312,120 francs au profit de 719,133 ménages, soit environ 5,033,931 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette interpellation, les parlementaires se sont apaisantis sur les questions relatives aux dispositions et les moyens dont dispose le gouvernement pour appliquer ces mesures prises. Le service de contrôle des marchés ou de contrôle des prix, où est-ce qu'ils en sont avec ? Parce que je sais qu'à l'époque, le ministère du commerce avait une direction ou même l'institut délié au contrôle des prix. Est-ce que ce service existe toujours et qu'est-ce qu'il faut exactement ? Il s'agissait toujours de contrôle des prix, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est vrai que vous n'allez pas à la cuisine, mais il y a une flambée de prix du litre d'uride. C'est une deuxième façon. Vous avez pris, monsieur le ministre, un mauvais exemple en parlant du péton, que, en voulant rejeter des fleurs, qu'on voit que le Niger n'a augmenté, n'a pas augmenté. D'abord, le Nigeria est producteur de pétrole, mais au Nigeria, il n'y a pas de raffinerie en marche. Donc, le Nigeria importe le produit fini, ce qui fait que le Nigeria peut être à 1 000 francs. Le Niger ne peut pas l'être. Le Bénin est purement importateur. Le Niger est producteur de pétrole et, en même temps, raffineur de pétrole. Et dans cette même salle, votre régie, il y a 11 ans que cela s'est jeté des fleurs en disant que si les prix, que les Nigéliens attendaient à 300 francs, ne le sont pas, ils sont à 500, c'est du fait des investissements qui ont été faits. Voilà 11 ans que vous roulez avec une raffinerie, 11 ans que vous maintenez des prix au même niveau qu'aujourd'hui, l'essence devait être au Niger à 225 francs ou à 250 francs, plutôt que ça. Tout à l'heure, j'ai entendu des applaudissements. Sur les 55 minutes qu'il va y avoir, vous aurez le droit à 30 minutes d'applaudissements et de félicitations. Et autre chose, je crois que lors d'un conseil des ministres, vous allez annoncer que l'Union Européenne venait à notre secours pour à peu près 23 ou 28 milliards, vous n'en avez pipé qu'au. Où est-ce qu'on a donné que ces 28 milliards ? Le ministère du Commerce a apporté des réponses aux multiples questions qui l'ont été posées par les parlementaires. La séance à plénière reprendra le mardi 7 juin 2022 à l'hémicycle. Pour le Haja et la Umra de 2022, les autorités saoudiennes ont déterminé des exigences sanitaires qui doivent être respectées par les pèlerins. Pour le test Covid-19, les pèlerins sont tenus de soumettre un résultat de test négatif PCR pour le Corona pour un prélèvement effectué dans les 72 heures précédant la date du départ à l'Amec. Afin de satisfaire à ces exigences, les dispositions ci-dessous sont prises. D'abord, les vaccins demandés là sont disponibles au niveau de toutes les... Cette visite de terrain, entreprise par le président de la République, Basel Mohamed, dans la commune rurale de Makalandi, a pour objectif d'évaluer le niveau sécuritaire et de comprendre les besoins de ces populations déplacées. Pour rappel, la commune rurale de Makalandi, département du Torodi, région de Tilabéry, est située dans la zone du lit d'Ako-Gourma. Depuis la dégradation du contexte sécuritaire dans cette localité, cette commune est confrontée à plusieurs difficultés, une occasion pour l'autorité de la commune d'exposer leurs préoccupations et ceux des populations déplacées qu'il soutient sans faille au président de la République. L'impact de cette insécurité est énorme sur le plan social. Il y a eu des déplacements de 1 017 ménages avec un effectif de 6455 personnes dont vous avez en face de vous. Sur le plan éducatif, 60 écoles sont fermées sur les 96 écoles que comptent la commune avec un effectif de 6104 élèves dont 3149 filles et 2975 garçons. Sur le plan économique, la situation est critique car nous avons aujourd'hui des familles déplacées qui, sans le soutien de l'État et ses partenaires, ne peuvent se procurer de nourriture. Puisqu'ils ont tout abandonné à la maison et par manque de terre à cultiver pour certains. Cette situation a conduit à la fermeture de toutes nos stations d'essence et de gasoil, ce qui ajoute en plus des difficultés de déplacement dits à l'État d'urgence. Des difficultés à faire fonctionner les moulins de femmes, les moulins pour que les femmes puissent faire la prison. La pratique de culture irriguée pour ceux qui utilisent les morts de pommes, cela a alourdé les corvées aux femmes et conduit les séchages des cultures. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour demander la réouverture de moins de stations d'essence et aussi l'ouverture d'un service de transfert d'argent. La commune est aussi privée de tout réseau téléphonique depuis le 16 mai 2022 à partir de 21h46. Nous demandons également la réhabilitation, Monsieur le Président, toujours sur le plan économique. La commune va de Makalandi pour 6 marchés hebdomadaires et sur le 6, le seul marché de Makalandi est profitable à la commune. Les 5 autres ne sont plus à notre disposition. Après Magadi, Difa, Banibongo, Tilaberi et Azuru, l'homme de terrain était à Makalandi pour réitérer son soutien aux populations déplacées tout en promettant de créer des conditions pour retourner se déplacer dans leurs villages respectifs. Je suis particulièrement touché par votre mobilisation, par cet accueil que vous nous avez réservé malgré le contexte des vos difficultés d'aujourd'hui. La vie dans la commune de Makalandi aujourd'hui est faite de grandes souffrances que j'ai décidé de venir vous voir, vous saluer d'abord, mais surtout, vous écoutez, à ce problème du déplacement des populations et à leur détresse que je suis venu ici discuter avec vous et créer les conditions du retour des populations dans leurs villages. Je ne suis pas venu vous dire de retourner pour que je vous abandonne. Non, jamais je ne le ferai. Je vais évaluer la situation de façon détaillée et nous ne ramènerons les populations dans leurs villages que si nous sommes sûrs que nous avons garanti leur sécurité quand elles seront retournées. Et c'est pourquoi je suis venu avec tous les chefs de force de défense et de sécurité. Notre but, c'est de faire en sorte que vous retourniez dans vos villages et que nous vous assurions la sécurité de façon conséquente. Cette visite qui n'est pas la première du genre effectuée par le président de la République, Paz Mohamed, pour apporter son soutien à la population de Makalandi est la preuve que le président de la République s'attache à la question d'insécurité que vive sa population. Le terrorisme, tel qu'il est à l'oeuvre ces derniers temps, lui, il a eu un effet beaucoup plus perturbateur, beaucoup plus dommageable pour la vie des populations de cette zone. J'ai une pensée particulière pour les populations déplacées de tous les villages. Mais je me souviens en particulier de la violence avec laquelle les terroristes sont intervenus au village de Bolsi il y a de cela quelques semaines lorsqu'ils ont tiré à bout portant sur des personnes. Et c'est cela qui avait provoqué ce grand déplacement que nous voulons gérer aujourd'hui. Je sais que depuis que ce phénomène existe, la vie dans cette zone frontalière avec le Burkina Faso est devenue difficile pour les populations parce que leurs activités économiques sont perturbées et leur sécurité s'est beaucoup ressentie de ce phénomène. Mais ce qui est arrivé ces dernières semaines a été très particulier par sa violence et cela a dû provoquer le déplacement de nombreux villages, une dizaine de villages ici, et une autre dizaine du côté de Macalondi. Et je sais que les populations de la ville de Tolodi ont accueilli avec la solidarité propre à notre société une dizaine de milliers de personnes qui ont été prises en charge par les populations, par les communautés, avec l'encadrement des autorités civiles, avec la participation du chef de canton que je salue. Et c'est par la suite seulement que l'État et nos partenaires humanitaires ont pu intervenir. Je voudrais remercier les populations de la ville de Tolodi pour l'accueil chaleuré et fraternel qu'elles ont réservées aux populations déplacées. Les prévenences et la sollicitude dont elles ont fait montre à leur égard qui est la preuve de ce que nous sommes profondément pénétrés dans notre culture par des valeurs qui sont des valeurs de l'islam et des valeurs de la fraternité ancestrale propre au continent africain. Je voudrais profiter également de ma présence ici à Tolodi, qui est le chef-lieu du département, pour rétérer mon appel à tous ces jeunes qui ont versé dans ce banditisme, qui ont versé dans ce terrorisme cruel, ce qu'ils font là n'a pas du sens. Que ça ne leur apporte rien. Je voudrais dire à leurs parents, à tous qui peuvent leur envoyer des messages, de bien vouloir relayer mon message. Que notre porte est ouverte. Nous pouvons leur donner une autre chance dans la vie pour lui qu'ils renoncent à ce qu'ils sont en train de faire. Pour le Haja et la Umra de 2022, les autorités saoudiennes ont déterminé des exigences sanitaires qui doivent être respectées par les pèlerins. Ces exigences sur la vaccination et les tests Covid sont pour la vaccination. Il est demandé la vaccination contre la Covid-19 avec les vaccins AstraZeneca, le vaccin Johnson, le vaccin Pfizer aux doses recommandées par l'OMS au moins deux semaines avant de se rendre au Haja. La vaccination contre la meningite avec le vaccin tétravalent ACYW-135 au moins dix jours avant le départ à l'AMEC. Une vaccination contre la fièvre jaune avec une dose de vaccin au moins dix jours avant le départ pour l'AMEC. La vaccination contre la poliomélite avec le vaccin anti-poliomélite inactivé au moins quatorze jours avant d'aller pour le Haja. Ça, c'est pour la vaccination. Pour le test Covid-19, les pèlerins sont tenus de soumettre un résultat de test négatif PCR pour le Corona pour un prélèvement effectué dans les 72 heures précédant la date du départ à l'AMEC. Afin de satisfaire à ces exigences, les dispositions ci-dessous sont prises. D'abord, les vaccins demandés là sont disponibles au niveau de toutes les régions. Le post-vaccinal pour la Covid-19 s'est fait sur les sites suivants. Quand on dit passe vaccinal, même si vous êtes vacciné à l'intérieur, vous aurez un document. C'est ici qu'on établit le passe vaccinal. Parce que le passe vaccinal a un code QR qu'on ne peut pas falsifier. C'est ça la garantie. Ça se fait au niveau de la direction des immunisations. C'est au niveau du programme élargi de vaccination. Dans les locaux là. C'est ouvert et c'est tous les jours. Au niveau de l'hôpital général de référence du Niamey. Au niveau du district sanitaire Niamey 1. District Niamey commune 1. C'est au niveau de Yantela. Au niveau du centre spécial c'est au niveau du dispensaire du gouvernement derrière le cabinet du premier ministre. C'est là où on établit le passe vaccinal avec code QR. Pour la méningite la fièvre jaune la polyamylite la vaccination se fait dans les locaux des directions régionales de la santé publique. Les 7 régions là on va voir pour le cas de Niamey. En dehors de Niamey tout Pellerin s'il veut se faire vacciner doit passer au niveau des locaux de la DRSF ou direction régionale de la santé publique. Il y a des équipes là-bas 24 heures sur 24. Pour le cas de Niamey les sites suivants sont ouverts. Il y a le service de vaccination international. les anciens grandes endemies en face de l'immeuble à caisse de sécurité. Il y a le CSI Wodata le CSI aéroport. En ce qui concerne les tests COVID le dispositif suivant est mis en place. Il est souhaitable que les pèlerins fassent le test antigénique ou test rapide deux semaines avant d'effectuer le test PCR. Et ce test antigénique se fait au niveau de tous les districts du Niger. Aujourd'hui tous les départements là où en tout cas les sites lieux les chefs lieux ou du Mousse là où vous avez les locaux du district ce test est réalisé. Cet examen est utile pour le dépistage d'éventuels cas positifs bien avant la date de départ. Les cas positifs seront pris en charge gratuitement par les services de santé. Et le test antigénique rapide est gratuit. Pourquoi on le fait ? Il ne faut pas que le pèlerin atteigne ces trois jours avant le départ qu'on fait le test. Il vient, il fait le test et il est positif et il ne peut pas partir au rage. Et c'est pour ça qu'on a fait qu'on a pris ses dispositions. Deux semaines avant d'aller faire son test PCR là, on lui fait le test de dépistage rapide gratuitement. S'il est malade on le traite. Ça veut dire le jour où il va faire PCR il va être négatif. Parce que si jamais il ne fait pas ce test rapide il vient le jour où il va faire le test rapide et le test PCR n'a plus le temps. Dès qu'on dit qu'il est positif elle ne peut pas partir pour le rage. Ça c'est des exigences vraiment très très rigoureuses. Parce que dès que tu descends de l'aéroport à la Mecque elle va reprendre le test si tu es positif tu reviens de l'avion qui t'a amené. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris ses dispositions rendre gratuit le test rapide si tu es positif on te traite deux semaines après tu vas faire ton test PCR et ce qui est sûr tu vas être négatif. Le test PCR est exigé et disponible au niveau des régions de Zender Agadez Niamey Cependant le QR code se fait uniquement à Niamey ça c'est pour éviter la falsification on le fait ici à Niamey on l'a centralisé à des sites bien précis que je viens de cités au niveau de la direction des nations au niveau de l'hôpital général de référence au niveau de districts sanitaires niamey et au niveau des centres spéciales de santé du gouvernement derrière le cabinet du premier ministre le prélèvement pour le test PCR COVID sera effectué 48 heures avant le départ des pèlerins selon le programme de vol par groupe d'agence de voyage les chefs des groupes d'agence sont chargés de récupérer les résultats négatifs des tests PCR de leurs pèlerins ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il y a un dispositif qui va être mis en place pour que on fonctionne du programme de vol puisqu'il y a un programme de vol 48 heures avant le vol le pèlerins va avoir son test PCR et le chef d'agence va récupérer les résultats négatifs le résultat positif ça veut dire que dans tout le cas même s'il le récupère ça ne servira à rien on va le garder on va prendre le malade en charge et vous voyez 48 heures c'est fini le malade ne peut pas voyager puisque tout celui qui va embarquer la première condition il faut qu'il ait ses 4 vaccins et il faut qu'il ait le test PCR négatif un comité technique composé de tous les acteurs impliqués dans l'organisation des RAJ est mis en place pour rendre effectif ses dispositions ce comité c'est le courant c'est tous les ministères qui sont impliqués dans l'organisation c'est les agences de voyage pour le RAJ en tout cas c'est tous les acteurs pour que les mesures édictées par le royaume d'Arabie Saoudite soient respectées vous vous souvenez des problèmes pendant la Umrah parce que par rapport à ça il n'y a pas de pudeur il s'agit de la santé des populations qui vont s'y rendre le gouvernement invite tous les pèlerins les agents de voyage tous les acteurs à respecter ce couple des instructions et exigences sanitaires voulus par le royaume d'Arabie Saoudite vous voyez l'innovation cette année on a introduit le vaccin contre la polio parce qu'il y a un cas de polio virus sauvage qui a été détecté au Mozambique et c'est un virus qui circule très rapidement et eux ils ont fait de ça une exigence tout celui qui n'a pas été vacciné contre ce virus même s'il débarque il ne peut pas aller en tout cas rentrer dans leur pays je rappelle ce qu'on va demander au niveau des services de vaccination internationaux le coût de ces vaccinations parce qu'il y a des vaccins qui sont payants c'est la méningite et la fièvre jaune si la personne n'a pas de carnet y compris le carnet c'est 10 500 francs si la personne a son carnet c'est 10 000 francs puisque le vaccin contre la fièvre jaune c'est 1500 francs contre la méningite c'est 8 500 et le carnet c'est 500 c'est ça qui fait les 10 500 déjà nous avons eu des remontées d'informations les gens qui prennent 25 000 30 000 c'est de l'escroquerie ça trouve celui à qui on prend au delà de 2500 c'est de l'escroquerie et c'est à lui de dénoncer le vaccin contre la polio c'est le gouvernement qui l'a mis à la disposition de la population contre la covid aucun franc ce journal vous a été présenté par STM transport voyageurs une nouvelle façon de voyager drapeautique car��� 123 Il Il Sous-titrage FR ?